bonjour je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le passé composé sa formation c'est à dire comment construire une phrase au passé composé en écrivant correctement le verbe sans commettre d'erreur d'accord je pense que vous savez très bien que c'est une des difficultés de la langue française donc aujourd'hui je vous propose de vous expliquer clairement petit à petit pas à pas comment nous formons le passé composé dans les différentes situations vous êtes prêts on commence allons-y donc la première chose comment on construit le passé composé d'abord on utilise un auxiliaire avoir ou être au présent et ensuite on ajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer voyons ça en détail d'abord l'auxiliaire donc vous devez choisir entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être conjugué au présent voyons d'abord la conjugaison un rappel de la conjugaison avec la bonne prononciation avoir j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont vous avez noté qu'il ya plusieurs liaisons nous avons vous avez ils ont elles ont l'auxiliaire être je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont là vous avez la liaison vous êtes attention à bien prononcer ils ont elles ont auxiliaire avoir liaisons à ne pas confondre avec ils sont elles sont où on entend le son s d'accord avoir ils ont être ils sont avoir elles ont être elles sont pas si évident que ça en tout cas fait attention à votre prononciation sinon on peut penser que vous vous êtes trompé que vous avez fait une erreur d'auxiliaire je continue ensuite vous devez ajouter le participe passé pour les verbes qui se terminent par er les verbes du premier groupe on enlève la terminaison er que l'on remplace par et les verbes en er comme finir par exemple on enlève la terminaison er que l'on remplace par i ce qui fait fini les verbes en d r e comme attendre on enlève le r e final et on ajoute u ce qui fait attendu d'accord petit résumé les verbes en er et les verbes en ir et les verbes en d r e du d'accord essayez de mémoriser ses règles générales parce que malheureusement il y a des exceptions aussi il y en a même beaucoup vous devez les apprendre par coeur alors voyons les verbes les plus fréquents qui ont des exceptions le verbe faire fait dire dit écrire écrit prendre prix mettre me boire bu lire lu vouloir voulu pouvoir pu savoir su ça va je continue avec quelques exceptions supplémentaires être été avoir eu voir vu venir venu tenir tenir tenu devoir du avec un accent circonflexe connaître connu croire cru vous avez donc constaté que de nombreux participes passés se termine par u n'est ce pas maintenant à vous de pratiquer vous savez pour la meilleure façon pour essayer de mémoriser ce que je viens de vous dire et bien évidemment c'est de faire des exercices de pratiquer donc nous commençons avec l'auxiliaire avoir le verbe manger j'ai mangé du chocolat d'accord avoir manger c'est régulier manger er on remplace le er par e prendre attention prendre participe à ces irréguliers il a pris une douche perdre aussi attention nous avons perdu d'accord elles pluriel elles ont compris le cours compris verbe comprendre lire vous avez lu voyez ici c'est un mélange de verbes réguliers et d'irréguliers ils ont tous en commun d'utiliser l'auxiliaire avoir maintenant voyons avec l'auxiliaire être aller en boîte ce qui signifie aller en discothèque je suis allé en boîte il est monté dans sa chambre nous sommes rentrés chez nous elles sont parties de l'école vous êtes entrés au cinéma si ces exemples n'ont pas été faciles pour vous ce que je vous propose c'est de refaire cet exercice d'accord essayez de repérer qu'elles ont été vos erreurs et refaites cet exercice vous avez remarqué quelque chose avec être le participe passé s'accorde avec le sujet il y a un accord en genre et en nombre c'est à dire que vous devez marquer la marque du féminin genre masculin ou féminin et en nombre c'est à dire est-ce que c'est singulier ou pluriel si c'est pluriel vous ajoutez un s d'accord ça c'est uniquement avec être avec les verbes pronominaux maintenant vous devez utiliser être on va faire un exemple plusieurs exemples donc avec ce lavé je me suis lavé à 7 heures du matin se coucher il s'est couché à minuit nous nous sommes habillés en noir elles se sont endormis tôt vous vous êtes réveillés à 5 heures attention nous nous sommes vous vous êtes ce n'est pas une erreur je sais que ça peut vous paraître bizarre donc la question qu'on se pose souvent c'est comment peut-on décider s'il faut utiliser avoir ou être c'est une bonne question c'est une question essentielle c'est la première question à se poser quand vous devez construire du passé composé donc comment faire pour choisir est-ce que c'est un verbe pronominal pronominal c'est à dire un verbe qui se construit avec un se si oui utilisez être et faites l'accord entre le sujet et le participe passé donc par exemple avec se lavé je me suis lavé si je est une femme vous ajoutez un e si je est un homme et et c'est la même chose pour tous les autres verbes d'accord nous nous sommes lavé l'accord va dépendre de qui est nous qui sont les personnes derrière nous d'accord donc si ce sont des femmes uniquement des femmes c'est e e s s'il y a un homme et des femmes c'est e s d'accord attention donc qui est le sujet quand c'est un verbe pronominal malheureusement il y a des règles très complexes donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous parle de la situation simple où le sujet fait l'action sur lui-même d'accord comme elle s'est lavé c'est Marie tu t'es habillée dans ces cas là le sujet s'est lavé lui-même elle s'est lavé Marie tu t'es habillée c'est Marie qui s'est habillée elle-même d'accord donc ça c'est la situation la plus simple des verbes pronominaux dans ce cas là on applique la règle classique avec l'auxiliaire être on accorde avec le sujet d'accord ? dans une autre vidéo je vous expliquerai les cas les plus complexes avec les verbes pronominaux mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo on continue autre question à se poser est-ce un des verbes ci-dessous ? tous les verbes toutes les actions illustrées dans cette image doivent construire leur passé composé avec être donc vous avez donc vous pouvez mémoriser cette image une autre solution est de regarder cette vidéo d'un collègue Loïc Vertuo qui a fait une vidéo très très bien réalisée vous allez pouvoir apprendre et mémoriser les 14 verbes que l'on utilise avec l'auxiliaire être je vous invite vraiment à voir cette vidéo le lien de la vidéo se trouve en bas dans la description de ma vidéo donc est-ce que c'est un des verbes illustrés dans la vidéo ou illustrés dans la maison d'être ? si c'est oui vous utilisez être vous faites l'accord entre le sujet et le participe passé par exemple je suis parti, tu es parti, il est parti vous allez mettre un E à je suis parti si je est une femme d'accord ? il est là que vous conjuguez tout le verbe comme ça en vous posant à chaque fois la question qui est le sujet ? et vous accordez avec le sujet d'accord ? continuons et pour les autres verbes qu'est-ce qu'on fait ? on utilise avoir attention avoir n'a pas du tout la même règle d'accord il n'y a pas d'accord entre le sujet et le participe passé d'accord ? donc on va faire maintenant avec regarder l'exemple j'ai regardé tu as regardé il a regardé elle a regardé nous avons regardé vous avez regardé ils ont regardé elles ont regardé donc là le sujet qui est le sujet n'est pas important du tout d'accord ? avec avoir on n'accorde pas j'ai regardé et allez maintenant on pratique donc vous allez transformer ces phrases qui sont au présent à gauche par la phrase équivalente au passé composé donc commencez votre phrase par hier soir je regarde la télé présent hier soir j'ai regardé la télé d'accord ? elle rentre chez elle alors avoir ou être le verbe rentrer vous l'avez vu dans la maison d'être donc être je suis rentrée elle est rentrée hier soir elle est rentrée chez elle nous nous couchons à 10 heures alors auxiliaire être ou auxiliaire avoir là nous avons affaire à un verbe pronominal se coucher donc être nous nous sommes couchés à 10 heures là l'accord est avec nous qui est masculin pluriel il finit ses devoirs finir auxiliaire avoir hier soir il a fini ses devoirs elles viennent au lycée venir être ou avoir être elles sont venues au lycée enfin ils boivent du coca le verbe boire avoir ou être avoir ils ont bu du coca ça va ? donc vous avez vu la première question à se poser c'est est-ce que c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir ? maintenant plus difficile nous allons voir un cas particulier de l'accord avec l'auxiliaire avoir attention avec l'auxiliaire avoir vous devez vous poser deux questions la première question c'est est-ce que le verbe conjugué au passé composé à un complément d'objet direct un COD un COD répond à la question quoi ou qui ensuite deuxième question est-ce que le COD est placé avant le verbe conjugué au passé composé ? si c'est oui on fait l'accord du participe passé avec le COD accord en genre et en nombre donc attention au féminin attention au pluriel donc vous avez bien entendu cas particulier avec l'auxiliaire avoir vous devez vous poser ces deux questions il y a un COD ? oui non il est placé avant le verbe ? oui accord pratiquons ça maintenant avec des exemples Marie n'a pas lu hier donc on se pose la première question est-ce qu'il y a un COD ? Marie n'a pas lu quoi ? on ne sait pas pas de COD donc pas d'accord U L U Exemple 2 Marie a lu une revue intéressante elle a lu quoi ? une revue intéressante c'est un COD est-ce que le COD est placé avant le verbe conjugué ? non dans la phrase une revue intéressante est placée après donc pas d'accord Exemple 3 regarde la revue que Marie a lu est-ce qu'il y a un COD ? Marie a lu quoi ? la revue attention quand vous avez deux verbes comme c'est le cas ici vous vous posez toujours la question par rapport au verbe qui est au passé composé donc Marie a lu quoi ? la revue la revue est placée avant ou après le verbe conjugué au passé composé ? donc revue a lu la revue est placée avant donc il y a un accord on accorde avec le COD la revue la revue c'est féminin c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un U au participe passé l'U L U E donc ce E ne change pas la prononciation mais vous devez absolument l'écrire bien sûr voyons un autre exemple les livres que Marie a lu sont en français Marie a lu quoi ? les livres donc c'est un COD les livres le COD est avant le verbe ? oui les livres les livres ces mots sont placés avant le verbe a lu dans la phrase donc accord avec le COD les livres masculin pluriel donc S masculin pluriel les livres que Marie a lu là encore le S ne modifie pas la prononciation mais vous devez absolument l'écrire allez à vous maintenant donc essayez de bien réfléchir donc là on n'est que dans la situation avec avoir donc vous ne vous posez pas la question de l'auxiliaire c'est un auxiliaire avoir mais vous allez vous poser la question de l'accord du participe passé donc aimer ta musique donc j'ai aimé ta musique j'ai aimé quoi ? ta musique c'est au D placer avant ou après le verbe ? après donc j'ai aimé ta musique d'accord ? j'aime la chemise que tu m'as donnée d'accord ? tu m'as donnée tu m'as donné quoi ? la chemise placer avant le verbe a donner d'accord ? donc accord chemise la chemise féminin donc la chemise que tu m'as donnée et E d'accord ? on continue nous avons mangé chez mes parents comment vous accordez ça ? nous avons mangé qui quoi ? on ne sait pas ce qu'on a mangé donc pas de COD donc nous avons mangé et maintenant elles ont fini leur devoir elles ont fini quoi ? leur devoir COD placer avant ou après le verbe ? après donc pas d'accord elles ont fini leur devoir enfin les chansons que j'ai écoutées sont très belles j'ai écouté quoi ? les chansons COD placer avant ou après le verbe ? avant les chansons que j'ai écoutées E E S d'accord ? donc voilà pour la règle de l'accord avec avoir et le COD ne l'oubliez pas c'est important donc essayons de résumer maintenant les différentes situations d'accord du participe passé c'est pas si évident que ça je vous propose un petit graphique regardez donc dans ce graphique je résume uniquement ce que l'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo je n'aborde pas les situations complexes des verbes pronominaux d'accord ? uniquement ce qu'on a vu aujourd'hui donc pour bien accorder le participe passé on doit d'abord se poser la question de quel est l'auxiliaire ? est-ce que c'est être ? si c'est être ? on se pose la question de où est le sujet et on accorde avec le sujet si c'est l'auxiliaire avoir ? on se pose une première question est-ce qu'il y a un COD ? s'il n'y a pas de COD ? pas d'accord ? s'il y a un COD ? on se pose la question où est le COD ? avant le verbe ? il y a un accord avec le COD après le verbe ? pas d'accord ? ce que je vous conseille c'est de prendre un petit moment pour bien visualiser et comprendre ce graphique ensuite essayez de le recréer seul chez vous si vous voulez le faire simple vous pouvez créer chez vous la structure et compléter simplement ce qui est à l'intérieur des petites bulles et des petits rectangles d'accord ? ça c'est la solution la plus simple vous copiez la structure mais vous ne mettez rien à l'intérieur et ensuite vous devez compléter deuxième solution vous recréez entièrement ce graphique vous pouvez le faire à votre manière l'illustrer à votre manière évidemment c'est une excellente solution pour mémoriser ces règles d'accord ? je compte sur vous pour essayer de mémoriser ces règles du passé composé et de la formation du passé composé je vous remercie beaucoup de votre attention je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu à très très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt